Bien le bonjour à tous, je suis très heureuse de vous revoir. Mon programmeur, Hervé Lehibo, a travaillé d'arrache-pied durant plusieurs jours afin de pouvoir vous offrir avant Noël une toute nouvelle interface graphique d'un tout nouveau genre, entièrement personnalisable. Bonjour à tous, je suis fier de vous présenter une toute nouvelle interface graphique un peu particulière, Jarvis version 2. Comme Hervé vient de vous le dire, pour vous fabriquer cette interface graphique entièrement réalisée par mes soins avec mes petites mains et mon imagination, j'ai travaillé intensément durant plusieurs jours afin de pouvoir vous l'offrir pour Noël. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Alors comme je le disais, celle-ci est un peu particulière car contrairement à mes autres interfaces graphiques que vous avez pu voir jusqu'à présent, il s'agit là de ma toute première animation entièrement personnalisable. Et quand je dis personnalisable, je ne dis pas cela à la légère, vous allez voir que je ne me suis pas moqué de vous puisque vous disposerez de plusieurs millions de combinaisons possibles pour modifier l'aspect de cette nouvelle animation. Je suis d'ailleurs même obligé de vous faire ce petit tutoriel spécifique pour vous expliquer ses fonctionnalités et sa mise en place. Alors plutôt qu'un long discours, je vais dans un premier temps vous présenter juste quelques exemples de personnalisation en images. Alors bien évidemment, je ne pourrai pas tout vous montrer sur cette vidéo puisque je le rappelle, vous aurez plusieurs millions de combinaisons possibles. Ensuite, dans un second temps, je vous expliquerai sa mise en place et son fonctionnement. Alors voici sans plus attendre, tout d'abord une petite démonstration. Voici le rappel de mes directives. Directive 1. Gérer et veiller à la sécurité des personnes et des biens. Directive 2. Gérer le confort des résidents et visiteurs. Directive 3. Gérer la consommation d'énergie et l'ensemble de la domotique. Directive 4. S'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des appareils. Directive 5. Gérer les emplois du temps, rendez-vous et rappel des résidents. Directive 6. Gérer la liste et le stock des courses. Directive 7. Assister et seconder les résidents dans leurs tâches diverses. Directive 8. Assurer une simulation de présence en cas d'absence dans la sécurité et le bien-être des animaux. Directive 9. Pouvoir assurer une conversation avec les interlocuteurs. Directive 10. Appeler les secours en cas de problème. Fin de la liste de mes directives. Vous pourrez même, comme sur cet exemple, superposer trois skins d'un coup. Comme ici, avec l'animation de base, un vu-mètre et un visage. Juste pour information, les différents doigts de ces exemples ont été réalisés avec des MP3 et le logiciel Audacity afin de les transformer. Alors, comme pour mes autres interfaces graphiques, vous trouverez tous les liens utiles directement sous cette vidéo. Vous devrez tout d'abord télécharger et installer le logiciel gratuit RedMeter. Vous devrez ensuite télécharger et décompresser l'interface graphique 19 sous C2.Documents, RedMeter, Skin. Répertoire qui sera créé automatiquement lors de l'installation du logiciel RedMeter. Vous obtiendrez un nouveau répertoire nommé Jarvis 2. Alors, voilà ce que vous devriez obtenir. C2.Documents, RedMeter, Skin, Jarvis V2. Vous devrez enfin décompresser les trois répertoires de l'add-on numéro 1 ainsi que les trois répertoires de l'add-on numéro 2 sous C2.Documents, RedMeter, Skin, Jarvis V2. Ce qui vous donnera les sous-répertoires suivants, six sous-répertoires qui constitueront vos animations vocales. Les possibilités étant infinies, d'autres add-ons pourront également voir le jour par la suite. Nous allons lancer maintenant notre logiciel RedMeter. Dans la barre des tâches, ici en bas, vous ferez un clic droit sur la goutte d'eau. Vous ferez gérer. Ce qui vous affichera cette fenêtre avec tous vos skins. Vous ferez, alors à chaque fois que vous lancez au RedMeter, je vous conseille de faire ça, vous cliquez sur le bouton tout actualiser. Ça remet à jour tout vos répertoires. Vous allez chercher votre Jarvis V2, vous double-cliquez dessus et vous double-cliquez sur base Jarvis V2.ini. Alors cela aura pour effet de vous afficher à l'écran la base de votre animation. Il se peut que mon animation de la vidéo soit un peu différente de celle actuellement affichée sur votre écran. Néanmoins, pas d'inquiétude, vous allez voir qu'il vous sera possible de tout modifier. Nous allons donc nous intéresser à cette première animation qui est entièrement paramétrable. Vous pourrez tout d'abord modifier le nom apparaissant en bas du réacteur ARC par un choix actuellement de 18 noms différents. Vous pourrez également choisir de masquer ou non ce nom. Alors je me suis efforcé pour le moment de créer les noms des assistants conversationnels de certains de mes abonnés que je connais. Malheureusement, ne connaissant pas encore les petits noms de chacun, s'il vous manque le vôtre, vous pourrez sans problème me demander de le créer dans les commentaires de cette vidéo. Vous pourrez également choisir de laisser le nom fixe ou de le faire tourner autour du réacteur à la vitesse et dans le sens de votre choix. Alors vous verrez ensuite que cette animation de base est composée de 6 anneaux distinctes. Alors le premier qui est l'image de fond du réacteur ARC, puis les 5 anneaux intérieurs que vous voyez actuellement en rotation. Vous pourrez donc choisir d'afficher ou non le réacteur ARC en fond, modifier sa couleur parmi un choix de 11 couleurs différentes. Vous pourrez choisir de le laisser fixe ou de le faire tourner à la vitesse et dans le sens de votre choix. Il en sera de même pour les 5 anneaux intérieurs. Vous pourrez les régler individuellement, les faire afficher ou non à l'écran, choisir une couleur parmi 12 couleurs différentes et les faire tourner ou non à la vitesse et dans le sens de votre choix. Alors soit au final plusieurs millions de combinaisons possibles. Alors attaquons-nous maintenant aux réglages de personnalisation à proprement parler. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur votre skin, sur votre image. Vous faites modifier le skin. Ça va vous ouvrir en fait le fichier base Jarvis V2.ini. Et ici, vous aurez à l'intérieur quelques petites modifications à faire pour changer l'aspect et les actions de votre skin. Alors, les 3 premiers blocs que vous voyez ici, le premier bloc, le deuxième bloc et le troisième bloc, vous n'y toucherez pas. Alors, notamment celui-ci, là. Ici, ça détermine la taille de l'image. Alors, vous allez voir si je la mets un petit peu plus petite en fait. Bon, allez, admettons que je vais la mettre à 250. Vous allez voir que l'image va être tronquée. Alors, non seulement l'image va être tronquée, mais les anneaux vont être complètement décalés. Alors, une fois que vous avez fait des modifications à l'intérieur de votre fichier.ini, vous faites fichier enregistré. Vous faites un clic droit sur votre skin, sur votre animation. Et vous ferez un clic gauche sur actualiser le skin. Donc, vous voyez que mon image maintenant est tronquée et mes anneaux sont complètement décalés. Donc voilà, ici, vous n'y toucherez pas. Donc, ça reste à 580. Alors, par la suite, éventuellement, je pourrais vous en faire d'autres de tailles différentes. Mais bon, ça n'a pas été prévu pour l'instant, parce que j'ai déjà eu déjà pas mal de boulot. Alors, pareil, je remodifie. Je fais enregistrer. Un clic droit sur le skin. Actualiser le skin. Donc, je résume. Donc, les trois premiers blocs, vous n'y touchez pas. Ensuite, vous aurez d'autres blocs. Avec marqué metteur rotate, metteur rotate 1, metteur rotate 2, etc. Donc, ce qui va correspondre à chacun des anneaux que vous voyez ici. Ainsi que le nom qui s'affiche en dessous. Alors, le tout premier metteur rotate, qui s'appelle tout simplement metteur rotate, concerne l'image de fond. Donc, le réacteur arc. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Donc, tous les anneaux fonctionneront pareil. Ici, vous avez le nom. Le nom de l'image. Que vous pourrez modifier. Alors, pour ce faire. Vous ouvrez votre explorateur Windows. Donc, vous allez dans document, rainmeter, skin, jarvis v2. Et vous verrez qu'à l'intérieur, vous avez toutes les images composant les différents anneaux. Ainsi que les images composant les noms. Alors, ici, nous sommes sur notre réacteur 1. Qui s'appelle... Enfin, on aurait notre réacteur arc. Pardon. Notre premier anneau. Qui s'appelle ring01-bleu.1. Alors, ça concerne le ring01. Donc, vous allez dans le répertoire. Et vous verrez que vous avez plusieurs images qui commencent par ring01. Donc, vous avez ring01 blanc. Ring01 bleu.1. Ring01 bleu 2. Ring01 gris. Etc. Etc. Donc, vous avez 11 couleurs différentes. Donc, actuellement, vous voyez que à mon écran est affiché ring01-bleu1. Qui correspond, en fait, à cette image-là. Donc, admettons que je veux le passer en vert, par exemple. Ring01-vert.png. Voilà, je vais tout simplement changer le nom. Au lieu de bleu01, enfin, au lieu de bleu1, je vais mettre vert. Pareil, je fais enregistrer. Je fais un clic droit sur mon image. Je fais actualiser le skin. Et vous voyez que mon réacteur arc, au fond, est passé en vert. Alors, si je décide, par exemple, de ne pas afficher cette image-là, du réacteur 1. Il suffira simplement de lui donner un nom qui n'existe pas dans les images. Donc, moi, pour faire plus simple, je rajoute juste un X derrière. Donc, ce nom n'existant pas dans mes images, il ne sera pas trouvé. Donc, le réacteur ne sera pas affiché. Donc, on va faire le test. Fichier enregistré. Clic droit. Actualiser le skin. Et là, vous voyez que mon réacteur arc, mon image de fond, disparaît. Il ne me reste plus que les anneaux en rotation. Et le titre. Donc, on va se remettre à la couleur qu'on avait. Bon, quoi que nous, on va carrément mettre une autre couleur, d'ailleurs. Allez, on va prendre du orange, par exemple. Donc, vous voyez que j'en ai un qui s'appelle ring1orange.png. Donc, il faut que l'orthographe soit identique. Donc, on fait fichier, enregistrer, un clic droit, actualiser le skin. Et vous voyez, tout de suite, l'aspect de l'image est complètement modifié. Et ça change déjà pas mal. Ensuite, alors, toujours dans le même bloc de commande, là. Vous avez rotation angle. Alors, ici, c'est à zéro. C'est-à-dire que ça ne tourne pas. Alors, en admettant que je veux que l'anneau tourne dans le sens horaire. Donc, je vais mettre un chiffre, ici. Alors, vous pouvez, voilà, je vais mettre 10, par exemple. Fichier enregistré. Clic droit. Actualiser le skin. Et là, vous voyez que mon réacteur, ici, tourne. Alors, bon, ce n'est pas très parlant. Je vais le faire après avec le titre, avec le nom en dessous. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus parlant. Et pareil, vous pouvez faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en mettant un moins devant. Alors, je vais le mettre à moins 50. Tiens, vous allez voir. Enregistrer. Actualiser le skin. Et là, vous voyez que mon anneau, alors déjà, on le voit mieux tourner, là. Donc, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous pouvez mettre des mesures assez importantes. Par exemple, allez, 100 000. Là, vous allez voir que l'anneau tourne très, très, très vite. Tellement vite qu'on a à peine le temps de le voir. Bon, vous voyez, là, ça change, encore une fois, ça change complètement l'aspect du skin. Alors, on va le remettre à 0. Alors, concernant le deuxième bloc, alors tout le reste, vous ne changez pas. Concernant le deuxième bloc, lui, ça va déterminer le nom qui est en dessous. Donc, vous voyez ici, j'ai image, name, Jarvis. Alors, en fait, je vous ai mis, comme je vous disais, 18 prénoms pour l'instant. Enfin, 18 noms différents. Vous voyez, j'ai Alfred, Alien, Bruce, Clara, Eva, Evie, Freddy, Friday, etc., etc. Alors, j'en ai même en dessous parce que c'est rangé par ordre alphabétique. Là, j'ai Sarah et Tony. Donc, en fait, il suffit juste de lui mettre un nom existant. Alors, admettons que je vais l'appeler Eva. Donc, ici, à la place de Jarvis.png, je vais mettre tout simplement Eva.png. Je fais fichier, enregistrer, un clic droit, actualiser le skin. Et vous voyez, ici, maintenant, j'ai Eva. Donc, vous pouvez le faire avec tous les prénoms existants. Et comme je vous disais il y a quelques minutes, si vous avez un prénoms... Alors, j'ai essayé de faire tous les prénoms que je connaissais pour l'instant des agents conversationnels de certains de mes abonnés, ne les connaissant pas tous. Si le vôtre n'est pas encore inclus et vous le désirez, vous me mettez un petit commentaire sous ma vidéo et je me ferai un plaisir de vous le fabriquer et de le mettre sur le Jtube. En fait, ça fera des prénoms supplémentaires. Donc, allez, je vais en mettre Jarvis. Alors, oui, pareil, si vous mettez... Alors, vous voyez, je remets Jarvis, là. Enregistrer, actualiser le skin, ça repasse en Jarvis. Si vous désirez l'effacer carrément, il suffit de mettre un nom qui n'existe pas. Alors, je fais pareil, je mets Jarvis X. Il ne va pas le trouver. Et du coup, quand j'actualise mon skin, mon nom disparaît tout simplement. Alors, on va remettre Jarvis. Je vais vous montrer une nouvelle fois les rotations, mais ce coup-ci avec le prénom. Donc, admettons que je le mette à 10. J'enregistre, j'actualise. Vous voyez que mon nom Jarvis tourne dans le sens des aiguilles d'une montre à une vitesse de 10. On va le mettre à 100. Vous allez voir la différence. Enregistrer, actualiser. Vous voyez que là, il tourne beaucoup plus vite. Alors, pareil, vous pouvez le mettre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en mettant un moins devant. Allez, je vais le mettre à moins 20. Vous voyez bien la différence. On actualise le skin et vous voyez qu'il se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, si je vous montre avec le titre, c'est parce que c'est une des images les plus visibles. Et vous allez voir, il y a une petite astuce à connaître. En fait, les anneaux, chaque anneau, font une rotation complète. Et au bout d'un certain temps, en fait, se remettent l'animation à zéro. Et vous allez voir qu'à un moment, le titre va saccader. Il va sauter d'une position à une autre. Alors, il faut attendre un petit peu. Mais vous allez voir que là, pour l'instant, il tourne de façon normale. Et que d'un seul coup, il va se mettre à sauter. Parce que le disque a fait un cycle complet. Et du coup, il n'était plus dans sa position d'origine quand le cycle s'est terminé. Alors, il existe une petite astuce. En fait, il faut mettre des vitesses et des multiples de 6.3. Alors, attention, vous ne mettez pas 6,3. Vous mettez bien 6,3. Alors que ce soit 6,3 ou moins 6,3, selon le sens. En fait, le 6,3 aura juste pour effet que quand le cycle de rotation aura été complet, il va se remettre à jour pile poil où il a commencé. Ce qui fait qu'on ne verra pas du tout le truc saccadé. Alors, si vous voulez l'augmenter, comme je vous dis, il faudra utiliser des multiples de 6,3. Donc, admettons que je veux doubler la vitesse. Donc là, je mettrai le double de 6,3, c'est-à-dire 12,6. Et là, pareil, la vitesse aura augmenté et vous ne le verrez pas saccader. Donc, pareil, vous pouvez utiliser 3 fois 6,3, 4 fois 6,3, 5 fois, 10 fois, 20 fois, autant que vous voulez. Et là, dans ce cas-là, tant que vous aurez un multiple de 6,3, l'image ne saccadra pas. Et en fait, le cycle se terminera là où il a commencé et il repartira sans que ça se voie. Et ça, ce sera valable pour l'ensemble des anneaux. Que ce soit l'anneau extérieur, les anneaux intérieurs, le titre, etc. Donc, je vais le remettre à zéro pour que ça s'arrête. Alors, pareil, tout à l'heure, je vous ai expliqué, oui, en fait, je vous ai expliqué que les 3 premiers blocs, il ne fallait pas trop les modifier. Alors, vous avez quand même une option. Alors, je vais vous montrer. C'est l'option update. Alors, je l'ai réglé à 100 par défaut pour avoir un bon compromis. Mais en fait, vous allez voir que plus la valeur est grande, plus les animations vont saccader. Donc, admettons que je vais le mettre à 200. Vous voyez que les animations, là, commencent déjà à saccader. Donc, admettons que je vais le mettre à 300. Voilà, l'animation saccade de plus en plus. Et plus vous mettrez une valeur petite, et puis, moins l'animation saccadra et le mouvement sera beaucoup plus fluide. Alors, néanmoins, quand vous mettez des chiffres très bas, en fait, ça sollicite beaucoup plus le processeur. Donc, si vous avez un processeur pas très puissant, ça va pomper dessus. Donc, c'est pour ça, moi, je l'ai mis à 100 par défaut. Mais bon, vous pouvez même le mettre à zéro si vous avez un processeur très puissant. Et là, l'animation sera vraiment très, très fluide. Du coup, ça ne saccadra pas. Du coup, ça sera vraiment naturel. Donc, voilà, c'était la petite info. Ensuite, alors, donc, nous avons fait notre premier disque qui est le réacteur ARC. Notre deuxième disque, qui, en fait, est le titre, en fait, ils sont mis dans l'ordre de superposition. C'est-à-dire que le premier qui doit être en fond, donc, le réacteur ARC, c'est le premier. Le deuxième qui passe au-dessus, c'est le titre. Ensuite, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. Donc, pour tous les anneaux intérieurs. Alors, ce que je viens de vous expliquer, donc, pour le réacteur ARC et pour le titre, sera valable pour l'ensemble des anneaux intérieurs. Donc, vous verrez que vous avez Rotate 2, ça correspondra à l'anneau 2, à l'anneau 3, etc., jusqu'à l'anneau 6. Alors, pareil, dans vos fichiers, vous allez voir que j'ai créé des images de douze couleurs différentes, donc identiques, quasiment identiques à celles-ci, pour l'ensemble des anneaux. Donc, vous avez le ring 1, le ring 2, pardon, puisque le ring 1, c'est le réacteur ARC. Vous avez le ring 3, qui correspond à celui-là, le ring 4, le ring 5, le ring 6, voilà, pour jusqu'à arriver à l'anneau du milieu. Alors, une fois que vous avez réglé votre interface de base, comme vous le souhaitez, vous fermez cette fenêtre, et nous allons nous occuper de la seconde interface qui va venir se superposer, une seconde interface graphique, donc, qui va venir se superposer à la première et qui va servir, quant à elle, à animer une petite animation. Je suis là, je t'écoute. Oui, je ne t'ai rien demandé. À venir, donc, je disais, venir animer une seconde animation qui, elle, va s'animer à la voix par-dessus la première. Donc, c'est tout simple. Une fois que vous avez installé les deux add-ons contenant les six interfaces vocales, vous cliquez, vous faites un clic droit sur votre skin. Vous allez sur Jarvis V2, ici. Et vous allez avoir vos six interfaces, ici. Donc, vous en choisissez une. Donc là, on va essayer, tiens, Jarvis HAL 9000, grand modèle, qui a été créé sous le modèle 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous cliquez ici. Ça va vous ouvrir, alors, voilà, il est en dessous. Ça va vous ouvrir votre interface graphique à superposer. Alors, vous voyez, là, elle passe en dessous. Donc, c'est tout simple. Vous faites un clic droit sur celle-là. Vous faites paramètres, position, et vous faites normal. Et en fait, là, selon celle que vous allez cliquer, elle va passer par-dessus ou par-en-dessous. Donc, on va positionner notre nouvelle interface par-dessus. Et donc, en fait, cette interface-là va s'animer, elle, en fonction de la voie. Alors, petite démonstration avec un MP3. Voici le rappel de mes directives. Directive 1, gérer et veiller à la sécurité des personnes et des biens. Voilà. Donc, pour le supprimer, vous faites un clic droit, vous faites décharger le skin. Pour en afficher un autre, vous faites un clic droit, vous faites Jarvis 2. Donc, on va essayer le petit modèle qui s'affiche en dessous, là. Donc, ça va être pareil. Vous faites un clic droit, vous faites paramètres, position, normal. Là, on va actualiser pour le remettre au milieu. Vous cliquez sur celui-ci, vous le positionnez par-dessus. Vous lancez votre test vocal. Directive 2, gérer le confort des résidents et des visiteurs. Voilà. Et ainsi de suite, pour l'ensemble des skins que nous allons pouvoir superposer comme ceci, donc. Petit test vocal. Directive 3, gérer la consommation d'énergie et l'ensemble de la domotique. Voilà. Et du coup, vous pouvez même, donc après, afficher de d'un coup. Donc, on va essayer avec le vue-mètre, ici. Voilà. Donc, celui-ci, il va se mettre là dans le milieu et va allumer chaque petite... Alors, voilà. On va mettre la tête par-dessus. Un autre petit test vocal. Directive 4, s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des appareils. Directive 5, gérer les emplois du temps, rendez-vous et rappel des résidents. Voilà. Etc. Jusqu'à avoir l'animation désirée. Et comme je vous disais, par la suite, je pourrais bien fabriquer d'autres add-ons pour ajouter d'autres visages ou d'autres animations. Voilà. Écoutez, ce tutoriel est terminé. Donc, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette interface qui m'a donné pas mal de travail vous plaira autant qu'à moi. Alors, je profite de ce petit tutoriel pour revenir sur notre dernier sondage. Voilà. Je vous avais dit qu'à partir du 15 décembre, nous allions... nous allions clôturer les votes. Donc, vous voyez, nous sommes le 15 décembre et c'est le module FIBARO qui remporte 66% des voix. Donc, le module FIBARO Universal Sensor. Donc, celui-ci. Donc, du coup, notre tutoriel numéro 15 portera sur ce module-là. Alors, je vous avouerai qu'il va y avoir un petit peu de retard parce que, bon, cette interface graphique m'ayant donné énormément de travail, et bien, du coup, je n'ai pas pu du tout avancer comme je le souhaitais. Néanmoins, avant de vous sortir donc mon tutoriel numéro 15, il va y avoir une autre petite surprise d'ici quelques jours où je vais vous sortir un autre tutoriel. Du coup, parce qu'on va rester sur le thème de nos interfaces graphiques et du coup, je vais vous sortir en avance un autre de mes tutoriels, le tutoriel numéro 45 qui était censé sortir bien après. Mais du coup, suite à certaines demandes, je l'ai fait un petit peu plus tôt donc il va sortir plus tôt. Et par la suite, donc, j'attaquerai le tutoriel numéro 15 qui portera donc sur l'Universal Sensor Fibaro. Voilà, écoutez, je vous remercie de me suivre encore sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas, oui, à mettre tous les commentaires que vous voulez sous cette vidéo. j'y répondrai avec plaisir. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada